Vous avez vu que Jean-Luc Mélenchon a encore tweeté, par exemple, durant le discours de Gabriel Attal à Versailles. Vous voulez que je vous dise, cet homme-là n'est heureux que dans la guerre ait les passions tristes. Au fond, Jean-Luc, le bonheur, c'est pas son ami. C'est un poète maudit de Twitter, c'est papy nerveux échappé de l'épad en roue libre. Le gars, c'est le seigneur. En deux lignes, il te gâche une fête constitutionnelle. C'est le poids des mots, le choc du colmao. Ce gars-là, il faudrait l'aider. Jean-Luc, il faut l'aider. Avez-vous une idée, justement, pour l'aider ? Vous avez déjà vu cette publicité pour les fuites urinaires, où on met des slips et des couches pour éviter que ça déborde. Il faudrait inventer des couches contre les fuites orales. Et je pense que Jean-Luc ferait un mannequin exceptionnel. Il viendrait à la télé comme les pubs comme j'aime. Avant, sans mes couches, pour la bouche, j'étais tout le temps gênant et insultant, que ce soit en société ou sur Twitter. Maintenant, grâce à mes slips vocaux, je suis présentable, j'ai l'air poli, j'arrive à fermer l'asset, je ne roufle plus. Vous aimez bien cette pub, j'ai l'impression.